bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'odyssée aujourd'hui est un jour particulier à nos yeux parce que tenez vous bien c'est la suggestion cinéphile numéro 100 depuis le 20 ou 21 mars 2020 jusqu'à aujourd'hui mardi 18 août de l'an de grâce 2020 et bien c'est voici venir la centième suggestion de l'odyssée qui est consacrée à la passante du sans souci de jacques ruffio avec michel piccoli et surtout romy schneider bien sûr dont je vous parlais mais comme d'habitude prenez bien soin de vous respecter les règles de sécurité sanitaire ne faites pas de bêtises pour vous et pour les autres mais en même temps exercer votre vigilance démocratique pour ne pas être abétis pour ne pas être infantilisé pour ne pas être transformé en esclave consentant qui se sentirait coupable d'une faute qu'il n'a pas commise et qui de la sorte ne chercherait pas à tirer les leçons pour éviter d'être aussi démuni par rapport à une crise ce qui ferait le jeu de ceux qui par une certaine inconstance et une certaine irresponsabilité motivé par une course au profit impitoyable et bien ont contribué à rendre possible une crise qui évidemment n'est pas le fruit d'un complot mais d'un d'une certaine négligence d'un laissé aller pour irresponsable qui sacrifie le bien commun au profit des intérêts d'une élite privilégiée et puis évidemment développer votre proximité cinéphile en faisant quoi en venant à l'odyssée où vous pourrez voir à partir du 2 septembre un film qui va être aussi proposé le mardi 8 septembre à 14h15 avec sous la responsabilité grâce à la présentation et à l'implication d'une grande amie membre de l'équipe de l'odyssée anne-marie youssif que je salue au passage qui est la véritable âme du ciné club du temps libre et depuis le mois de février donc pour la première fois et bien on va reprendre ce ciné club du temps libre à partir du mardi 8 septembre à 14h15 où ça dans la grande salle de l'odyssée dans le respect des strict respect des consignes de sécurité sanitaire mais il y aura je l'espère du monde et du beau monde car les personnes membres du ciné club du temps libre sont la lumière qui vient éclairer et motiver et justifier le travail que nous faisons à l'odyssée alors pour ce centième cette centième suggestion eh bien nous allons parler de la passante du sans souci le film date de 1882 et pour commencer je voudrais donner une information enfin vous parler de romy schnader car finalement la passante du sans souci oui il ya des titres qui sont parfois prémonitoires et bien et le dernier passage de romy schnader dans un film ici bas sur terre après elle va s'envoler pour aller danser avec les étoiles et devenir une des constellations illuminant nos souvenirs et notre amour du septième art c'est un projet qui tenait beaucoup à coeur romy schnader peut-être aussi pour se dédouaner alors qu'amier pour yard évidemment de du comportement de ses parents il paraît que sa mère était une proche de enfin connaissait bien en tout cas adolf hitler et ça lui tenait particulièrement à coeur de porter à l'écran ce projet le la passante du sans souci et l'adaptation d'un roman de quessel celui qui a écrit le lion joseph kessel et beaucoup d'autres livres qui maintenant et même publié aux éditions de la pléiade ce qui est tout à fait légitime et mérité eh bien un roman écrit en 1936 il a été adapté au contexte de 1982 et l'action du film se situe en 1981 sans vouloir déflorer la fin puisqu'il faut que vous veniez découvrir ou voir vous revoir ce film et bien sans vouloir déflorer la fin disons que un homme la soixantaine très respectable incarné par michel piccoli et bien va responsable président d'une association humanitaire internationale va assassiner l'ambassadeur du paraguay et à sa jeune femme incarné par homie schneider il va expliquer les raisons dans sa jeunesse lui qui était juif va être séparé de ses parents son père va être assassiné par un nazi et à partir de là il sera recueilli par deux deux amis de ses parents juifs eux aussi et pour être sauvé du camp de concentration où il finira par se retrouver eh bien la femme amie de ses parents va devoir être violée enfin se donner contre son plein gré évidemment à un officier nazi pour sauver l'enfant est-il besoin de dire que le paraguay surtout à l'époque des années 70 80 a été connue pour être un repère de nazi réfugiés et recyclé avec des noms de familles changées pour que vous compreniez le fond de l'intrigue qui nous est proposée mais ce qui reste c'est que jacques rouffiot qui est un réalisateur solide français il a été connu pour le sucre qui fait des films plutôt engagés et bien sur la demande d'assistante Romy Schneider va tourner ce film adaptation je le répète du roman de Joseph Kessel et Romy Schneider va être quelqu'un de très émouvant dans ce film et ainsi que la trajectoire du personnage incarné par Michel Piccoli donc un très bon film français à voir et à revoir et en même temps à voir dans le cadre de la reprise de notre ciné club du temps libre et qui se développe sous la houlette éclairée et formidable de notre amie Anne-Marie Youssef que je salue en même temps que je vous souhaite un bon visionnement de ce film qui sera à l'affiche de l'Odyssée pas uniquement pour une seule séance mais pour plusieurs séances du 2 septembre au 15 septembre de l'an de Grasse 2020 c'était la suggestion cinéphile numéro 100 consacrée à la passante du Sans Souci de Jacques Ruffiot avec Romy Schneider et Michel Piccoli malheureusement disparus tous les deux Michel Piccoli était notre parrain et nous avons eu l'occasion de rendre hommage à cet immense acteur ce continent cinématographique et d'interprète à lui tout seul interprète de film mais aussi interprète formidable et génial de théâtre et à cette grande femme fragile et forte à la fois émouvante en tout cas toujours qui était et qui est dans notre souvenir Romy Schneider à très bientôt, merci, rendez-vous à l'Odyssée, votre cinéma préféré je l'espère au revoir